Musique Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau reading vlog pour cette semaine Un jour un livre On est au numéro 6 si j'ai pas de bêtises au niveau du nombre de reading vlog depuis cette semaine Aujourd'hui nous sommes samedi pour ma part, samedi 18 mai Et aujourd'hui je vais lire un titre qui m'a été choisi par les personnes qui me suivent sur mon Patreon Et j'ai décidé pour changer un petit peu de format et parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à faire aujourd'hui De lire un livre en audio Alors j'ai mis 3 choix sur Patreon pour qu'ils me choisissent du coup un titre audio J'ai tout d'abord mis Celle qui brûle de Paula Hawkins J'ai mis Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes Et j'ai mis Une voisine encombrante de Charlie Lapena Des titres qui se rejoignent un petit peu avec des thrillers un peu mystères Un peu, bah, mystères, voilà Je sais pas trop quoi dire d'autre Alors pour celui qui n'a pas du tout, mais pas du tout été voté Malheureusement pour lui c'est Une voisine encombrante de Charlie Lapena Personne n'a voté pour ce titre là Voilà, je... les gens font pas envie On fait pas envie que je lis ce titre là Et du coup celui qui a gagné ce petit sondage Donc le titre que je vais devoir lire aujourd'hui C'est Celle qui brûle de Paula Hawkins Je pensais clairement que ça allait être Inheritance Game Qui allait gagner parce que je trouve que c'est le titre le plus connu Paula Hawkins elle est très connue également en thriller Mais quand même beaucoup moins représentée sur les réseaux Alors il fait 9h19 d'écoute Mais en même temps je mets souvent en x1,5 minimum pour les titres en anglais Enfin pour les titres en français, justement pas les titres en anglais Donc je pense clairement avoir le temps d'écouter ça là aujourd'hui Je vais essayer d'aller voir le résumé Comme ça je vais pouvoir vous relire le résumé Alors pour le petit résumé de ce titre là On nous dit Trois femmes qui ne se connaissent pas mais qui ont toutes connu l'injustice D'où sont-elles prêtes à aller pour obtenir réparation ? Il suffit souvent d'une étincelle pour raviver un feu mal éteint Qui cette nuit là s'est faufilé sur sa péniche ? Qui a tué et pour quelles raisons le jeune Daniel Sutherland ? Myriam la voisine qui a découvert le corps ? Laura avec qui il a passé sa dernière nuit ? Sa tante Carla avec qui il entretenait des rapports ambiguës ? Elles ne se connaissent pas mais ont un point commun Chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie Chacune couvre une colère qui ne demande qu'à exploser Mais une seule à brûler au point de tout consumer Ça peut être très cool d'avoir trois points de vue comme ça Ouais franchement ça a l'air vraiment très cool Donc j'espère vraiment que ça va me plaire Et que ça va être assez addictif Et que j'aurais vraiment toujours envie de connaître la suite Je crois que c'est mon tout premier titre de l'autrice Si je ne dis pas de bêtises Je ne crois pas avoir lu d'autres titres de Paula Hawkins Il me semble que c'est elle qui a écrit La fille du train Oui c'est elle Donc moi j'ai vu le film Je n'ai pas lu le livre mais j'avais vu le film Et j'avais vraiment bien aimé Donc je me dis si c'est pareil en livre Ça peut être très chouette Enfin bref j'ai plutôt hâte de découvrir ce titre là Et je reviendrai du coup vous en parler Demain pour vous donner mon avis Sur cette écoute audio Je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire aujourd'hui On avait prévu des petites choses Mais je ne sais pas vraiment si on va faire ces petites choses ou pas Donc si jamais j'ai des trucs à vous filmer Je vous filmerai ça juste après Et si jamais j'ai des choses à vous montrer Ou des choses à vous partager Et bien je vous reprendrai également aujourd'hui Mais sinon je pense que je vais quand même avancer dans l'écoute audio Je vais avancer dans le montage de la vidéo pour mardi Sur les sorties livresques Parce que je vais essayer de faire un petit peu aujourd'hui Un petit peu demain comme ça ce sera fait Et voilà je pense qu'on est plutôt bon là pour ce titre là J'ai vraiment trop hâte de voir un petit peu Quel titre vous allez me choisir pour dimanche Parce que du coup vraiment les trois me tentent Et j'aime bien en fait quand d'autres personnes choisissent mes lectures Vraiment à chaque fois je suis en mode Mais j'aime trop Et j'aime bien également choisir pour d'autres personnes Donc d'ailleurs si jamais à un moment vous hésitez avec des lectures N'hésitez pas à venir me voir J'adore choisir des lectures pour d'autres personnes Donc vraiment il n'y a aucun souci Moi je peux être unanime en mode Tu dois lire ça Voilà Donc n'hésitez pas à venir me voir Sur Instagram Ce sera peut-être plus pratique que sur Youtube Mais j'aime bien choisir des titres pour d'autres personnes Donc ça ne me dérange pas du tout Ou au pire vous me taggez sur un truc Et comme ça je viens voir Et vous me demandez de choisir votre prochaine lecture Moi j'aime trop Je vais arrêter ici parce que j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui Il faut que je fasse le montage d'hier etc Enfin bref vous connaissez C'est la petite routine d'à chaque fois avec le montage le matin Donc je vais aller faire ça Je vais commencer à écouter un petit peu ce livre audio Je vous reprends un peu plus tard C'est la petite routine d'hier C'est la petite routine d'hier C'est la petite routine d'hier Abonnez-vous ! Je reviens du dimanche matin pour vous donner mon avis sur le petit thriller que j'ai écouté en version audio, qui est donc celle qui brûle de Paula Hawkins. Alors, pour ce petit thriller, déjà je dois dire que j'étais vraiment très contente parce que la voix de la narratrice était extrêmement bien, ça s'écoutait vraiment très très bien, je trouve que c'est l'une des voix, je pense que je l'ai déjà entendue dans un autre audiobook, mais c'est l'une des voix que j'apprécie le plus écoutée parce qu'elle mettait pas mal d'intonation, elle essayait vraiment de changer par rapport au POV qu'elle suivait au fur et à mesure. Et comme là on a plusieurs points de vue, c'était vraiment très chouette d'avoir ce genre de travail fait en version audio. Donc vraiment, si vous voulez l'écouter en audio, je vous le conseille parce que c'était vraiment hyper agréable, hyper fluide à écouter. Donc vraiment, gros point positif pour la version audio. Dans cette histoire du coup, je crois que je vous avais pas fait de résumé, en soi je vous avais peut-être lu la quatrième de couvre du roman, mais je vous avais pas fait de résumé. On est dans une sorte de résolution de meurtre, puisqu'en fait on va retrouver le corps de Daniel, qui est un jeune homme qui était sur une péniche à ce moment-là, donc il vivait, il dormait sur une péniche, et il va y voir sa voisine de péniche, je sais pas si on va appeler ça comme ça, mais genre la personne qui était sur la péniche d'à côté, qui va finir par appeler la police, puisque la péniche de son voisin n'a pas bougé depuis autant de temps, et normalement il était censé partir en fait, vu que vous avez apparemment, vous pouvez rester à tel endroit pendant autant de temps. Je m'y connais pas du tout en stationnement de péniche, désolée. Donc elle va prévenir la police, et en fait ils vont retrouver son cadavre chez lui, et il a été assassiné. Et à partir de ce moment-là, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, et il va y avoir plusieurs points de vue qu'on va suivre au fur et à mesure de cette histoire. On va avoir trois points de vue de femmes qui ont gravité en fait autour de Daniel. On a notamment le point de vue de Myriam, qui était sa voisine de péniche, celle qui du coup a appelé les policiers, et on va apprendre un peu plus de choses sur elle également, sa façon de vivre, sa façon de se comporter. On a Laura, qui est une femme un peu plus jeune, et qui souffre un petit peu de troubles du comportement, si je peux dire, puisque quand elle était jeune, elle a eu un accident, et en fait ça lui a laissé des séquelles, et on découvre un peu plus de choses sur son passé également. Et on découvre auquel est le lien avec justement ce jeune homme qui a été tué, qui est Daniel. Et on a un troisième point de vue, qui était la tante de Daniel. Il me semble que c'est Carla, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup cette tante, pareil, on essaye de savoir quelle était sa relation avec Daniel à ce moment-là, est-ce qu'elle lui parlait beaucoup ou pas. On va essayer de comprendre un petit peu quelle était la situation également familiale de Daniel. Information comme quoi la mère de Daniel, qui est donc la sœur de Carla, est décédée il y a sept ou huit semaines de ça, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup là c'est son fils maintenant qui se retrouve mort. Alors pour sa mère, ça n'a pas été décrit comme étant un meurtre, ça a été décrit comme étant un accident pour son décès, donc les policiers ne font pas forcément de rapport entre les deux, ils se disent bon ça n'a rien à voir, là c'est vraiment autre chose, on est lié en fait au décès de sa mère. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, on va découvrir vraiment pas mal de choses sur les femmes qui gravitent un petit peu autour du monde de Daniel. On va notamment avoir des passages un petit peu dans le passé avec des flashbacks, des passages dans le présent où du coup c'est après le meurtre de Daniel. Et on a également des petits passages où on va suivre l'extrait d'un livre, d'un livre qui a été écrit par Théo, si je ne me cours pas de prénom, donc l'ex-mari de Carla. Et on va... en fait c'est assez perturbant. Déjà je trouve que la première partie du roman est assez perturbante, assez difficile à se mettre dedans parce qu'on a pas mal d'allers-retours dans le passé, dans le présent et en plus on a ces petits passages où on va suivre un extrait du roman. Et en fait c'est perturbant parce qu'on a l'impression que limite ça décrit la façon de vivre un petit peu de ces trois femmes qu'on va suivre dans le présent, sans forcément que ce soit ça. Ça fait bizarre. En fait on ne comprend pas trop pourquoi on a ces passages de livres là et bien sûr au fur et à mesure il y a des choses qui vont s'imbriquer, d'autres non et on va voir la conclusion de l'histoire qui va être amenée, qui va englober un petit peu toutes les informations qu'on a pu avoir. Mais vraiment la première partie du roman, je ne l'ai pas trouvée extraordinaire parce que j'ai eu du mal un petit peu à me plonger dedans. J'ai trouvé que les personnages étaient intéressants, mais en même temps le rythme n'était pas forcément là. Pour un thriller, comme je vous l'ai dit, j'aime vraiment bien que le rythme soit assez haletant. Par contre dans la deuxième partie du roman c'était plus, limite un peu plus psychologique et le rythme était meilleur, on avait les résolutions également de pas mal de petites choses et j'ai vraiment préféré la fin du roman que le début où j'ai vraiment eu du mal en fait à me mettre dedans. Mais en même temps c'était intriguant. J'ai vraiment trouvé que les trois femmes que l'autrice mettait en avant étaient assez intéressantes avec des caractères très opposés et il y a vraiment tout un passé à chaque fois. Par exemple Carla qui est la tante de Daniel, elle a perdu son enfant il y a pas mal d'années de ça. quand en fait elle avait mis son enfant à garder chez sa soeur, donc qui était la mère de Daniel, il y a eu un accident et son petit est décédé à ce moment-là. Donc il y a également un passif entre Carla et sa soeur également. Donc on comprend un petit peu la situation familiale et vraiment pas mal de petites choses comme ça qui viennent s'ajouter au roman et au fur et à mesure on se dit oui mais du coup est-ce que ça pourrait être cette personne qui va être le suspect ou la suspecte parce qu'elle avait des choses contre telle personne et on essaye de s'imaginer un petit peu la fin de l'histoire. Et j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant. Moi j'adore quand l'auteur me force à réfléchir et me force à me faire mes propres déductions par rapport à ce qu'il nous a donné ou ce qu'elle nous a donné en fait comme indice tout au long du roman. Et ça j'ai vraiment trouvé ça hyper bien et j'ai ressenti ça dans le roman notamment plus vers la fin également. Mais c'était une chouette découverte de Paula Hawkins parce que c'est la première fois que je lis cette autrice et vraiment c'était très bien. C'était très fluide quand même, juste en rythme un petit peu en dents de scie par rapport au roman parce que le début est un peu lent et la fin était beaucoup mieux. Mais j'ai vraiment bien aimé toute cette thématique autour de la vengeance également qu'elle a pu apporter dans ce roman. Donc franchement c'était chouette. Alors j'ai vu pas mal de personnes dire que c'est le roman Au fond de l'eau. Je ne sais plus, je vous mettrai l'image ici. Qui est le roman préféré de Paula Hawkins. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous vous l'avez lu également, ce que vous en avez pensé. Parce que bon, La fille du train comme j'ai vu le film, relire un thriller où j'ai vu le film, je ne sais pas vraiment si c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser même si ça fait des années, des années que j'ai vu le film. Donc je pense clairement que j'ai oublié beaucoup de choses. Mais du coup je me suis dit que lire un autre titre complètement inédit de cette autrice, ça pourrait être très chouette. J'ai vu vraiment pas mal de personnes dire que c'était leur roman préféré de cette autrice. Donc je me demande si jamais ce n'est pas un petit thriller que je vais finir par découvrir parce que j'ai vraiment bien aimé sa plume. J'ai bien aimé la façon dont elle abordait les thématiques qu'elle abordait dans le roman, les personnages, la façon dont elle les avait amenés également, la psychologie qu'elle avait amenée dans le roman. Franchement c'était chouette. Je ne sais pas, ce ne sera pas mon thriller préféré, mais j'ai passé un très chouette moment. C'était très agréable à écouter vraiment la voix de la narratrice. C'était trop bien pour ce livre-là. Je vous conseille vraiment le livre audio. Alors du coup c'est un petit peu perturbant parce qu'avec les flashbacks et le fait qu'on a des parties dans le passé, des parties dans le présent, il faut bien écouter en fait au début de chaque chapitre parce que vous avez le titre en fait de chaque chapitre et on sait du coup si c'est un extrait du roman ou pas également. Donc ça nous aide à comprendre un petit peu l'histoire. Mais vraiment l'audio était très très chouette. Donc je vous le conseille à 1000%. Donc voilà pour ma petite découverte de ce petit thriller. Là du coup j'ai sorti le titre que vous m'avez choisi dans les commentaires pour ma lecture de ce dimanche. Je vous avoue que le moral n'est pas là aujourd'hui. Il a fallu en fait que je me tape un commentaire d'une personne sous une des vidéos, la challenge de cette semaine et en fait ça m'a miné le moral alors que moi en temps normal je bloque la personne et puis c'est tout en fait quand j'ai ce genre de commentaire. Mais là en fait c'est pas la période. C'est pas la période parce que ça va faire deux mois que j'ai perdu une personne de ma famille et au niveau de la date etc. C'est pas le moment où j'ai le plus de morale. Et forcément là de recevoir un commentaire un commentaire assez méchant forcément je l'ai pris personnellement. Alors la personne je l'ai bloquée quand même. Vous en faites pas, elle ne pourra plus poser de commentaire donc c'est plutôt chouette. Mais ouais. Pourtant vous avez été tellement à me mettre des gentils commentaires etc. J'essaie de me dire que j'ai quand même essayé de créer du contenu tout au long de cette semaine d'essayer de vous partager des choses également. Et je sais que vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez beaucoup aimé d'avoir un petit vlog comme ça tous les jours. Donc je vous remercie vraiment d'avoir laissé des petits commentaires déjà tout au long de cette semaine parce que ça m'a fait du bien aussi de me dire que je faisais pas forcément ça pour rien. Je sais que au niveau des vues etc. c'est pas ce genre de vidéo qui ramène le plus de personnes. Mais là apparemment ça a ramené quelqu'un qui n'était pas du tout de notre communauté. Et voilà. Du coup je me suis tapée un gentil commentaire. Ça fait toujours plaisir. Donc bref. Donc le moral n'est pas forcément là en ce moment. Mais enfin surtout là aujourd'hui. Mais voilà. On va essayer de lire quand même. Je vais essayer de lire le roman que vous m'avez choisi là pour ce dimanche. Et finir cette dernière journée en beauté. J'espère vraiment que je vais réussir à me concentrer pour lire. Je vous avoue. Là aujourd'hui en soi j'ai pas forcément grand chose à faire. Enfin si j'ai du montage à faire. J'ai pas mal de montage donc ça va me prendre pas mal de temps. parce que j'ai pas forcément beaucoup avancé dans mon montage de ma vidéo pour mardi. Donc voilà. Et en plus de ça je trouve que en ce moment pareil j'ai l'impression de m'être fait un peu shadowban par certaines maisons d'édition. Et j'ai l'impression que si vous n'avez pas 100k d'abonnés sur TikTok si vous n'avez pas 20k d'abonnés sur Youtube bah maintenant vous n'êtes plus rien. et que du coup pour avoir des services presse ou pour avoir des échanges juste des échanges avec des maisons d'édition et bien c'est extrêmement compliqué. Soit les maisons d'édition à qui vous parliez avant et en fait plus de nouvelles sous le radar là vraiment plus rien. Et des personnes également des maisons d'édition qui vous disent qu'ils vont vous envoyer des choses et qu'ils ne le font pas. Et du coup je suis en mode bon. Voilà. Quand on me dit moi personnellement qu'on va m'envoyer quelque chose bah je crois la personne et du coup bah je ne prends pas forcément ce titre en librairie parce que je me dis que je vais le recevoir et que ça ne sert à rien parce que je vais le recevoir en double sauf que bah au final je ne reçois rien et du coup je me dis bon est-ce que la personne a oublié ou pas sachant qu'on a quand même échangé 4 mails normalement ça aurait dû ça n'aurait pas forcément dû arriver mais du coup je j'ai pas forcément envie de retourner vers bah vers cette attachée presse committee manager je ne sais pas quel est vraiment son rôle dans cette maison d'édition. Voilà. Donc je ne sais pas en fait ce qu'il y a en ce moment j'ai vraiment l'impression qu'il faut il faut juste avoir un nombre et que si vous n'avez pas forcément tel ou tel nombre d'abonnés et bien on vous donne plus vraiment de crédit et que au final donnez vraiment votre avis sur le livre est-ce que ça compte encore vraiment je ne sais pas j'ai juste l'impression qu'il faut être un panneau publicitaire et il faut juste montrer le roman dans tel ou tel truc dans un boucol dans une pâle et qu'en fait les maisons d'édition sont contents si vous faites ça et ils n'attendent pas forcément le retour de retour de livre le retour de lecture et franchement je trouve ça je trouve ça trop triste parce que vraiment les reviews de livres les avis lecture c'est quand même ça en fait qui nous a amené sur les réseaux sociaux de base et qui nous nous fait craquer en fait sur tel ou tel livre alors c'est clair que des fois juste avec un petit résumé etc juste la couverture ça peut nous faire craquer c'est normal mais moi il y a pas mal de titres notamment des titres qui vont être traduits en fait j'écoute des avis des personnes qui l'ont lu en anglais et je vois si c'est quelque chose qui peut me plaire ou pas mais c'est les avis que j'écoute c'est pas forcément juste parce qu'elle l'a présenté dans un boucol que ça va me faire craquer je sais pas j'ai vraiment l'impression qu'on a passé un tournant là avec avec la maison d'édition où c'est clairement devenu juste commercial 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 mais encore plus qu'avant où du coup la maison d'édition ils font juste des reliés et tout le monde achète mais du coup les gens se plaignent du prix mais du coup tout le monde achète donc les maisons d'édition ne vont pas baisser le prix sachant que vraiment je vois des titres qui sont à 28 ou 30 euros les reliés mais en fait quand je vois l'état des livres et à quel point les gens se plaignent comme quoi le titre s'efface la couleur s'efface vous le mettez à peine dans un sac les coins se cornent ou la qualité des pages du papier etc vraiment c'est pas ça il y a des personnes qui ont perdu vous savez le petit marque page qui est des fois dans les livres reliés qui est attaché directement au livre il y a des personnes qui le perdent complètement le truc se décolle je me dis vous payez quasiment 30 euros un livre relié pour une qualité aussi médiocre et je me dis des fois quand j'achète des reliés même en anglais la qualité c'est pas la même vraiment et les reliés des fois en anglais il y en a qui sont à 20 euros aux alentours de 20 euros alors pas tous je sais qu'il y a des reliés qui sont très chers mais vous n'avez pas forcément cette norme de prix où chaque relié on peut être là j'ai l'impression que c'est 26 euros minimum le relié de toute façon 25,90 donc on va dire 26 euros et que ça peut monter jusqu'à 30 euros mais je me dis mais pour un livre avec une qualité comme ça ça fait mal aux fesses quand même ça fait mal aux fesses et du coup je ne comprends pas les gens qui se plaignent mais qui continuent à acheter et qui en fait je me dis c'est à nous aussi de changer les choses et c'est en tant que consommateur on n'est pas content et bien il suffit de ne plus acheter de ne plus donner d'argent en fait à ces maisons d'édition là qui ne font pas forcément l'effort sur les matières premières qu'ils utilisent pour faire les livres c'est vraiment dommage parce qu'il y a pas mal de personnes qui se plaignent mais du coup il n'y a rien qui change parce que tout le monde continue d'acheter en soi et c'est normal parce qu'on a tellement attendu longtemps en France pour avoir des jolis livres pas avoir des couvertures qui soient cringe pas avoir des mecs torse nus sur des couvertures de romances face au genre de choses je me dis c'est normal en fait que les gens aussi soient contents d'avoir des jolis livres et je comprends mais il faut pas nous prendre pour des pigeons non plus donc il y a un juste milieu je trouve il y a un juste milieu à avoir avec les maisons d'édition parce que de toute façon elle ne recherche qu'à faire des ventes et c'est le sentiment que j'ai maintenant pour demander des services presse de toute façon c'est que si vous n'avez pas assez d'abonnés si vous n'êtes pas assez je sais pas vous n'avez pas juste pas un certain nombre de toute façon vous n'êtes pas un assez grand panneau publicitaire donc on vous oublie un petit peu voilà et il n'y a plus vraiment ce rapport je trouve qu'il y avait avant avec les maisons d'édition où par exemple il y a des maisons d'édition qui ne repostent quasiment plus d'avis de gens vraiment je vois en fait ils repostent des fois des réels d'unboxing des réels de choses comme ça ou des photos en mode ah la réception du jour etc mais il y a des maisons d'édition vraiment elles ne repostent plus d'avis ou alors elles postent les avis vous savez qui sont un peu achetées aux autres auteurs ou par exemple sur certains livres de thrillers vous avez un truc en mode Stephen King a dit que c'était le thriller de cette année à lire bref du coup il reposte ce genre de choses je suis un petit peu dépité quand je vois ça donc bref en soit je ouais je n'arrive pas forcément à trouver ma place un petit peu là sur les réseaux en ce moment d'ailleurs c'est pour ça que je poste quasiment plus sur insta en ce moment parce que ça ne me donne plus envie en fait j'ai envie de reprendre un peu des réels j'ai envie en fait de faire ce genre de choses mais je ne sais pas en fait je me dis de toute façon la visibilité sur les réseaux sociaux est nulle je n'aime pas du tout essayer de matcher les algorithmes pour faire ça et vraiment je trouve que alors c'est propre à moi c'est vraiment mon avis mais les personnes qui font des vidéos en mode les erreurs que j'ai fait quand je suis arrivée sur machin les choses à ne pas faire quand vous êtes sur telle plateforme enfin vraiment les choses à faire pour avoir de la visibilité etc et qu'en fait c'est un réel en boucle pour avoir des vues augmenter du coup leur algorithme moi c'est quelque chose vraiment que je n'aime pas du tout c'est vraiment quelque chose quand je vois ça ça m'énerve mais j'ai juste envie de me désabonner de la personne au bout d'un moment c'est pas quelque chose que j'aime bien vraiment j'ai juste l'impression que c'est un truc marketing et je ne suis pas là pour ça en fait je ne suis pas les personnes pour ça donc je trouve ça dommage bref voilà petit blabla inutile du jour c'est peut-être parce que je n'ai pas forcément le moral que du coup je commence à penser à plein de trucs comme ça enfin bref du coup je vais arrêter la petite vidéo ici moi je vais essayer d'aller faire du montage et essayer d'avancer dans le livre que vous m'avez choisi pour dimanche donc pour aujourd'hui pour moi je veux dire que ce petit vlog vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire ce week-end parce que ça va peut-être me donner des envies lecture pour la semaine prochaine parce que du coup je commence The Fox Glove King lundi et je ne sais pas encore je vais lire autre chose parce que là en fait je me rends compte que je suis quand même dans un bon mood de lecture donc peut-être que je vais lire The Fox Glove King assez rapidement et peut-être que je vais lire autre chose la semaine prochaine n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez eu une très très bonne lecture cette semaine ou ce que vous êtes en train de lire en ce moment et est-ce que vous aimez votre lecture est-ce que vous avez craqué sur des nouveautés cette semaine parce que moi vous avez vu que j'ai craqué quand même sur quelques sorties cette semaine donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires je suis toujours curieuse bon du coup moi je vous retrouve dès demain pour le tout dernier reading vlog de ce petit challenge je crois vraiment que vous allez passer un bon dimanche enfin un bon fin une bonne fin de dimanche pour vous parce que vous allez voir la vidéo qu'a ses heures mais j'espère que vous avez passé un bon week-end et n'hésitez pas à faire une petite soirée très chill si jamais vous reprenez le boulot demain je sais qu'avec le lundi qui est férié pour certains mais pas forcément pour d'autres peut-être que vous avez un week-end de 3 jours mais c'est le cas j'espère que vous allez passer un bon lundi également que vous allez pouvoir vous reposer ou faire des choses que vous aimez enfin bref moi je vous retrouve dès demain pour le dernier reading vlog donc en attendant prenez soin de vous